En tout cas, ça fait des années qu'on cadre pour DH et si son pouvoir mystique est fini, bah alhamdulillah, 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 mais pourtant ils ne se repentent pas, les gens de DH, les combattants. Il y en a qui se repentent, il y en a qui veulent arrêter, les autres qui les tuent. Il y en a qui se font trois chemins. Il y en a qui se font complètement arnaqués et tant qu'ils reviennent, il y a de tout. Il y a de tout dans les guerres de DH. Ok, on va continuer à capter pour DH et pour toutes les armées qui combattent contre eux. Il y en a qui sont affectés. 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 Dans le genre des armées américaines. Ah, les armées américaines aussi se sont affaiblies. Ils se sont affaiblies comment? Explique un peu. En fait, quand ils veulent aller faire des massacres, ils disent qu'ils veulent sauver les gens, ça les rend faibles. Quand ils vont commettre des injustices en prétendant aider les gens. D'accord, ça les affaiblit. En fait, au lieu d'avoir tout ouvert, les portes se referment. Alors, à part DH et l'armée américaine, il y a qui d'autre qui s'affaiblit? Il y a les sataniques. Les sataniques qui s'affaiblissent aussi. Et les dirigeants. Ah, les dirigeants, les politiciens, parce qu'on a beaucoup capté pour eux. C'est ça? Et pour la compagnie présidentielle en France, il reste encore des djinns qui sont dedans? Il y a encore beaucoup de djinns. Allez, on va chercher tout le monde. Je sais, en fait, c'est quoi? C'est qu'Israël est le point de subvention du pouvoir satanique, de l'argent et des portes ouvertes. Israël est la source du pouvoir satanique, de l'argent, des portes ouvertes. Oui, c'est place par le président et les ministres. C'est parti.